... Bonaparte arrive en Égypte avec une armée pour conquérir l'Égypte, mais également une escouade de savants qui vont étudier l'Égypte. Dans tous les domaines, antiquité, faune, flore, sociologie, histoire et également technique. Et il y a dans l'équipe des ingénieurs qui vont étudier la possibilité de creusement d'un canal. Sous-titrage ST' 501 C'est plutôt une coïncidence voulue que ce canal ait été fait au moment où la marine à vapeur allait remplacer la marine à voile. Parce qu'avec la marine à voile, ça aurait été très compliqué de traverser, de faire 160 km de distance sur une voie d'eau relativement encore étroite. Mais c'est le moment où la marine à vapeur commence à supplanter la marine à voile. Et c'est de là que commence la grande histoire du canal de Suez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser annonce depuis le balcon d'un bâtiment d'Alexandrie, la bourse du commerce d'Alexandrie qui n'existe plus aujourd'hui, annonce la nationalisation du canal de Suez. Et ça fonctionne. Malgré le boycott des pilotes français et anglais, le canal fonctionne. mais la décision de Gamal Abdel Nasser se heurte à la volonté de deux pays, trois pays, la France, la Grande-Bretagne et Israël, qui attaquent l'Egypte. La communauté internationale se mobilise contre ces trois pays qui sont obligés de repartir, de rapatrier leurs troupes. Le canal est définitivement égyptien. Sous-titrage ST' 501 Ami